Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire une leçon de lecture et de compréhension. La première vidéo j'ai dû la refaire parce qu'il y avait un problème de sang. Donc le texte c'est la fille de Terre 2 et donc il est tiré du manuel L'île au mot, par une page 120, d'accord ? Bien. Donc on relève les éléments du paratexte, on les a déjà relevés oralement, vous avez pris la page 120, vous avez relevé le paratexte. Donc je rappelle, le paratexte c'est tous les éléments qui ne font pas partie du texte. Donc vous avez relevé les illustrations, d'accord ? Donc il y avait quoi ? Il y a quoi sur les illustrations ? Il y a sur la page 120, cette page là où je suis, il y a deux filles. Donc celle-là c'est une combinaison, ça a l'air d'être un tissu. Donc on a l'impression qu'elle va la porter. Donc c'est une combinaison. En lisant le texte, de toute façon vous allez savoir que c'est une combinaison, même si elle n'est pas si claire. Bien. Donc il y a deux filles, il y a une combinaison. Sur la page 121, il y a une cascade. Et finalement, il y a aussi une créature, une illustration d'une créature imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire qui n'est pas réelle, qui n'existe pas dans la réalité. Très bien. Vous avez relevé aussi le titre. C'est parfait. Donc le titre, c'est la fille de Terre 2, c'est-à-dire une fille qui vient d'une autre terre qui s'appelle Terre 2. Vous avez relevé la source du texte. C'est parfait. La source c'est quoi ? C'est... Voilà. La fille de Terre 2. C'est un livre qui est écrit par Joël Winterberg. Et donc voici la créature imaginaire, vous voyez. Très bien. Et voici la cascade. Donc ce que vous avez tendance à oublier, c'est le petit paragraphe en italique. Est-ce qu'il fait partie du paratexte ? Ben oui, il fait partie du paratexte parce qu'il n'est pas écrit par l'auteur, mais il a été écrit juste dans le manuel. Pourquoi ? Pour nous résumer ce qui précède, c'est-à-dire ce qui s'est passé juste avant le texte. Donc juste avant le texte, Évili, je vais lire, d'accord ? Évili est une jeune fille de Terre 2. Donc il est en train de nous résumer. Je continue. Une planète à la civilisation plus avancée que la nôtre. On voyage sur notre terre. Il devient l'ami de Sylvie. Mais Terre 2 est vraiment si bien ? Se demande Sylvie. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend ce petit paragraphe ? Il nous apprend qu'avant de lire ce texte, il y avait quelque chose. Il y avait peut-être deux pages, trois pages, quatre pages. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas lues. Donc qu'est-ce qu'il va dire ? Il va nous résumer ce qui s'était passé avant. Ce qui s'était passé avant. Donc Évili est une jeune fille qui vient d'une autre Terre. C'est une planète. La planète d'où elle vient est une planète qui est avancée par rapport à la Terre. Donc elle a plus de technologie. Elle est scientifiquement plus avancée. Elle voyage dans le temps peut-être. Vu qu'elle est venue sur notre planète. Donc on ne sait pas. Mais de toute façon c'est plus avancé. Peut-être qu'ils ont trouvé des remèdes à des maladies que nous n'avons pas encore guéries. Donc de toute façon, ils sont plus avancés. Plus on avance par rapport à la Terre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Évili ? Elle va voyager sur notre Terre. Et elle va devenir l'amie de Sylvie. Et alors Sylvie, elle va se poser la question. Et elle va se demander, est-ce vraiment, est-ce que vraiment cette fille, est-ce qu'elle est gentille ? Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est, voilà, etc. Est-ce que je n'aurais rien à craindre en sa compagnie ? Bien, donc on va lire le texte. Évili la regarda avec un sourire narquois. Alors là, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Évili regarda qui ? Elle regarda Sylvie. Donc Évili regarda Sylvie. Je continue. Évili la regarda avec un sourire narquois. Puis, elle se penchait sur sa mallette. Elle en sortit la petite sphère hérissée et une trousse où se trouvait compressée une étrange étoffe. Dépliée, elle affectait la forme d'une combinaison. « Déshabille-toi. Glisse-toi là-dedans et tu visiteras ma chambre. » Elle voulait se persuader que la combinaison était un vêtement anodin. « Jusqu'en haut, » dit Évili, qui s'était retourné. « La tête, ta tête doit être recouverte. » « Mais je vais étouffer. » « Aucun risque. » « Mon effet est pareil, toutes les deux. » Sylvie étira le tissu au-dessus de sa tête et la fermeture magnétique en prison à son visage. Elle eut un instant de panique, mais elle respirait sans entrave. Et ouf, elle entendait toujours Évili. « Le combi est tapissé de capteurs. » « Dans un instant, tu vas parcourir ma chambre comme si tu t'y trouvais physiquement. » « Tu pourras toucher les objets, sentir les odeurs. » « Dommage que je ne dispose pas d'un deuxième combi. » « J'aurais aimé t'accompagner. » Et d'un seul coup, Sylvie fut ailleurs et ne put retenir un cri d'admiration. Elle avait l'impression de contempler la huitième merveille du monde et se trouver dans une grande pièce à niveau multiple où s'ouvraient plusieurs alvéoles. Le soleil entrait à flot par d'immenses baies vitrées en arcade. L'une d'elles était ouverte, on l'entendait des oiseaux chanter. « Alors ça te plaît ? » dit une voix qui semblait surgir du néant. Sylvie sursauta, puis se rappela qu'elle n'était pas sur Terre-deux, mais toujours dans sa chambre en compagnie d'Évili. « Attends ! » s'écria-t-elle, surexcitée. « Je commence juste d'explorer ! » Elle monta de marche, pénétra dans un alvéole où se trouvait une console qui ressemblait à un terminal, à un terminal d'ordinateur, et que couronnait un vaste écran de forme roucave. Elle effleura l'écran et le vit avec surprise s'éclairer, tandis qu'une voix chaleureuse disait « Prête pour ta nouvelle leçon, Évili ? » Mystifiée, secouant la tête, Sylvie s'écarta. Un peu plus loin, on contrebat cette fois, un autre alvéole donnait accès au coin toilette. Dans une casque-coupillage, dans une vasque-coupillage, de l'eau se mit à cascader et s'éduit sentimentée une vapeur au parfum de vanille. Elle avança ses mains sous la cascade. L'eau lui parut si délicieusement tiède et souple qu'elle dut se sentir, se retenir, pour ne pas sauter dans la vasque. Derrière celle-ci s'ouvrait une cabine hexagonale où elle cherchait en vain une pomme de douche. « C'est quoi ce truc ? » s'étonna-t-elle. « Ce n'est pas une cabine de douche ? » « Ce n'est une ! » dit la voix désincarnée d'Évili. « À ultra-sang ! » Cela décrasse plus vite et mieux. Sur Terre-deux, on ne se baigne que pour le plaisir. Sylvie au chat la tête et poursuivit son exploration. Ici, ce devait être le coin loisir. Il abritait des jeux inconnus et une collection impressionnante de livres et de cassettes. Un fauteuil relaxe invité à la lecture. Sylvie saisit l'un des volumes. Les illustrations ne correspondaient à rien de ce qu'elle connaissait. Elle semblait sortir de la page et montrer des lieux ou des animaux inconnus. En s'approchant de l'alvéole, dévolue au sommeil, Sylvie fit oxyé un lit qui flottait tel un bateau dans un bassin empli d'une substance argentée argentée, analogue au mercure. Elle fit un bond en arrière quand une créature enjaillit. « N'aie pas peur ! » dit la voix d'Évily. « Si j'en jure pas ta réaction, tu viens de rencontrer Pistache, ma chimère, et ne ferai pas de mal à une mouche. Caresse-la ! Tu vas voir comme elle est douce ! » Pistache s'étirait sur le sol avec une grasse féline. Sur son pelage vert amonde, des arabesques, plus sombres dessinées des figures étonnantes. L'animal déployait des ailes irisées et darda sur Sylvie le regard de ses yeux à facettes brillantes comme des pierres précieuses. Sylvie frissonna et n'arrivait pas à se persuader que la bête était virtuelle. « Elle peut voler ? » se demanda-t-elle d'une voix chevretante, sûre que Pistache allait se jeter sur elle d'un instant à l'autre. « Non, son corps n'a pas été conçu pour le vol. Ses ailes sont un élément purement décoratif. » « Conçue ? Tu veux dire qu'elle a été fabriquée ? » « Oui, Pistache est une chimère, il y en a de toutes sortes. Elles sont créées par manipulation génétique. Nos savants sont capables de croiser plusieurs animaux entre eux et de jouer sur toute la gamme de leur caractère. De cette façon, on peut réaliser une infinité de chimères. Chacune est unique. Elles s'attachent à l'enfant qui les a adoptés et comme leur longévité est très grande, elles peuvent l'accompagner toute la vie. » Donc, j'ai lu le texte pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le réécouter et le réécouter. Faites très attention à la prononciation, à la façon avec laquelle j'ai lu. d'accord ? Et il y a du vocabulaire, il y a des termes que vous n'avez pas compris donc qui sont difficiles. Je vais tout expliquer lors de la séance prochaine mais votre travail maintenant c'est d'écouter le texte. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous allez chercher la définition d'un vocabulaire. D'accord ? Donc, vous écrivez sur votre cahier de devoir panique, le mot panique, alvéole, surgir du néant, décrasse, jaillir, chimère, longévité. Je répète. Panique, alvéole, surgir du néant, décrasse, jaillir, chimère, longévité. Alors, vous cherchez juste ces mots et après, dans la deuxième leçon, je vais vous expliquer tout le texte. Merci.